Oui, vous écoutez votre radio sur 95FM, radio ici maintenant, mes chers amis, David Abbasite avec vous. Déjà, permettez-moi de vous remercier toutes et tous, les amis qui ont passé hier à la mairie du cinquième août, il y avait le douzième salon du livre de la Likra, et David Abbasite était présent. Je vous remercie de votre présence, puisqu'il y en avait des amis de la radio ici maintenant, qui ont passé par là. Mes remerciements, j'ai eu le plaisir de recevoir le ministre et député Monir Mahatjoubi, qui m'a pris de mes livres. Il était là, il s'est présenté à l'endroit que David était en train de vendre ses livres. Et je remercie Mme la maire aussi, qui était là, qui était passée à nous voir. Également, je veux remercier le président Francis Calif. Francis Calif aussi, patron du président de CRIF, qui m'a donné le nom de passé à nous voir. Et tous les autres amis présents, de 14h, 14h jusqu'à 19h, puisqu'à la fin, il y avait un débat. Philippe Val, avec M. le ministre Monir Mahatjoubi, député, informaticien, l'homme numérique français-européen, qui est animé, qui était présent dans ce débat-là. Alors, David Olevier-Kamanski, il avait bien organisé tout ça. Et je veux remercier aussi Jean-Pierre Alali. Jean-Pierre Alali, c'est l'écriture qui sélectionne les écrivains de la France chaque année. Et c'est une rencontre excellente et formidable. Merci à toutes et merci à tous. Alors, on va donner rendez-vous pour une autre exposition, pour un autre salon de livres. Mes chers amis, je veux remercier mes compatrières aussi, puisqu'il y avait des grandes personnalités perses aussi qui étaient présentes, des musiciens, des politiciens, hier, là-bas, ils sont passés nous voir, je les remercie beaucoup. Et on va continuer le programme. Comme on vient de dire, il y a énormément de sujets à bavarder, mais il ne faut pas oublier l'histoire d'environ 500 kilomètres d'embouteillage d'aujourd'hui. C'est la contestation des taxis, ambulanciers et auto-écoliers. Pourquoi ? Puisqu'il y a cette loi qui va entrer en vigueur. Et cette loi... Nous ne sommes pas d'accord avec le grand roi de mobilité, une grande partie des taxis, etc. Nous ne sommes pas d'accord avec ce changement dans le système de transport privé en France. Mais, comme vous le savez, c'est la mondialisation, malheureusement. Et on est victime de la mondialisation. On est victime. Par exemple, un petit exemple, vous payez actuellement environ 2 euros de votre essence. Ce n'est pas l'État français qui va gagner. C'est le baril de pétrole qui a augmenté à cause de la crise qui a été créée par les Américains concernant l'embargo de pétrole iranien et d'autres pétroles aussi prochainement va avoir des problèmes à exporter à partir du Golfe Persique. Et c'est pour ça que c'est un jeu actuellement. Ce n'est pas ni la guerre ni la diplomatie. Si ça continue ça, vous savez, prochainement, vous allez avoir encore d'autres problèmes, mes chers amis, d'augmentation, par exemple concernant la Chine et d'autres pays, les taxes que les Américains sont en train d'imposer, avant tout, c'est le premier perteur, mes chers amis, c'est l'euro. Alors, 08-92-23-95-20, Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Allez-y, complétez vos propos. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-de-6-opinion.info france-de-6-opinion.info – Sous-titrage FR –